... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire organisé par les ateliers de ventilation à domicile en partenariat avec la société Lohenstein Médical. Je m'appelle Jean-Michel Arnal, je travaille à l'hôpital de Toulon en réanimation. Aujourd'hui, nous allons parler de la synchronisation patient-ventilateur en VNI à domicile. Et nous avons l'immense privilège d'accueillir avec nous le professeur Capucine Morello-Panzini qui travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour Capucine. Bonjour. Alors, le webinaire va se répartir en trois parties. Je vais faire une introduction sur l'approche clinique, c'est-à-dire définir la synchronisation et les principales asynchronies. Et puis, comment on peut les détecter cliniquement ou en posant des questions aux patients. Ensuite, Capucine va nous détailler les réglages de la synchronisation, comment optimiser les réglages du ventilateur pour améliorer la synchronisation. Et la troisième partie, ce sera une partie de discussion avec vous. Donc, tout au long du webinaire, vous pouvez poser des questions. Vous ne pouvez pas parler avec l'outil, mais vous avez sur l'écran en haut à droite de votre écran la possibilité de taper des messages, de taper des questions, et on les discutera dans la troisième partie. Donc, je vous propose qu'on commence. Donc, comment repérer les asynchronies cliniquement ? Alors, d'abord, on va définir la synchronisation. La synchronisation, c'est quoi ? C'est que le temps d'insufflation du ventilateur doit correspondre au temps inspiratoire du patient. Donc, le temps d'insufflation du ventilateur est symbolisé par la petite barre violette. Ça doit correspondre au temps inspiratoire du patient. Le patient a son propre temps inspiratoire. Et quand le patient initie son inspiration, le ventilateur doit débuter l'insufflation. Et quand le patient termine son inspiration, idéalement, le ventilateur doit terminer en même temps. C'est ce qu'on appelle la synchronisation de phase, c'est-à-dire la synchronisation dans le temps. Il existe aussi une synchronisation en débit. Globalement, il faut que le débit délivré par le ventilateur corresponde à la demande du patient. Alors, vu sur des courbes, comment on va le voir ? Ici, vous avez un schéma avec la courbe de pression en haut, la courbe de débit au milieu et la courbe de pression oesophagienne en dessous. La pression oesophagienne, c'est quelque chose qu'on mesure en physiologie, mais qu'on n'a pas au quotidien. Mais ça nous permet de voir sur cette courbe de pression oesophagienne à quel moment va débuter l'effort du patient, donc quand la pression oesophagienne diminue, et à quel moment va se terminer l'effort du patient quand la pression oesophagienne remonte. Et donc, on arrive à repérer le temps inspiratoire du patient qu'on appelle le temps neural. Et sur les courbes de débit et de pression, on va voir le temps d'insufflation du ventilateur, donc qui commence au niveau de la barre violette et qui se termine quand le débit revient à zéro. Et donc, on voit le temps d'insufflation du ventilateur. Et donc, par exemple, chez ce patient donné, vous voyez très bien que l'effort du patient commence bien avant le cycle du ventilateur. Donc, il y a une asynchronie au démarrage, alors qu'à la fin, les deux terminent à peu près en même temps. Concernant le débit, ce qu'on va lire sur l'écran du ventilateur, c'est la courbe de débit fournie par le ventilateur. Et elle doit correspondre à la demande du patient, c'est-à-dire que si le débit fourni par le ventilateur est trop faible, le patient sera obligé de faire un effort important, et vice-versa. Donc, en termes d'asynchronie, il existe trois asynchronies qui sont au déclenchement de l'inspiration, donc en début de cycle, que sont le délai de déclenchement, quand il y a un délai entre le début de l'effort du patient et le cycle mécanique, les efforts non récompensés quand le patient fait un effort inspiratoire qui n'est pas suivi par un cycle mécanique, et l'auto-déclenchement, c'est quand il y a un cycle mécanique sans effort du patient. Il existe trois asynchronies en fin d'inspiration, on appelle ça au cyclage, qui sont le cyclage prématuré quand le ventilateur s'arrête trop tôt, le patient est toujours en train d'inspirer, le ventilateur s'arrête trop tôt, le double déclenchement quand le ventilateur fournit deux cycles pour un effort inspiratoire du patient, et le cyclage retardé, c'est le contraire, c'est quand le ventilateur souffle trop longtemps au-delà de l'effort inspiratoire du patient. Et enfin, il existe deux asynchronies en débit qui surviennent en cours de cycle inspiratoire, le débit peut être insuffisant, ou au contraire trop important. Alors, quels sont les facteurs de risque d'asynchronie ? Quels patients ou quelles conditions créent des asynchronies ? D'abord, il y a des facteurs de risque liés aux patients, et notamment à sa mécanique ventilatoire. Les patients qui ont des résistances augmentées, qui ont une compliance augmentée, qui ont une PEP intrinsèque, donc une hyperinflation dynamique, sont plus à risque d'asynchronie. Donc, vous voyez très bien, je parle ici des obstructifs, et en particulier des patients BPCO. Les conditions de sommeil, exposent à des risques d'asynchronie, parce que pendant certaines phases de sommeil, on a une diminution de la commande ventilatoire, qui est un facteur de risque pour les asynchronies. Et bien sûr, si on rajoute des médicaments sédatifs ou des hypnotiques pour dormir, ou des morphiniques pour la douleur, ça va altérer la commande ventilatoire, et ça peut aussi créer des asynchronies. Les conditions de VNI sont aussi des conditions favorables aux asynchronies, par rapport à un patient intubé, ultra-achéotomisées, parce qu'en VNI, on a des fuites non intentionnelles, et les fuites non intentionnelles vont créer des asynchronies, et parce qu'en VNI, on a chez certains patients des obstructions des voies aériennes supérieures, qui vont aussi créer des asynchronies. Enfin, bien sûr, ça dépend des réglages du ventilateur, et ça, ça sera détaillé juste après par Capucine. Qu'est-ce qui nous intéresse dans les réglages du ventilateur ? Pour ce qui est du déclenchement de l'inspiration, le déclenchement va dépendre du trigger inspiratoire et de la pression expiratoire. La pression expiratoire va aider le déclenchement chez des BPCO qui ont une PEP intrinsèque. Pour ce qui est de la synchronisation en débit, ça va dépendre essentiellement du réglage de la pente et de la PI, donc de l'aide inspiratoire. Et pour ce qui est de la synchronisation du cyclage, donc la fin d'inspiration, ça va dépendre du réglage de trigger expiratoire, qu'on appelle aussi cyclage, mais aussi du TIMIN et du TIMAX. Alors, comment on va cliniquement estimer la synchronisation patient-ventilateur quand on a un patient devant nous ? Eh bien, on va utiliser tous nos sens. La première chose, c'est qu'on va regarder notre patient et la plupart des patients, en tout cas souvent les BPCO, vont respirer en utilisant leurs muscles susclaviculaires ou sternocleidomastoidiens. Donc, on va très bien voir par la contraction du muscle quand est-ce que le patient initie son inspiration. Chez les patients un peu obèses, on peut ne pas le voir, mais à ce moment-là, on peut le palper. Juste en mettant deux doigts ici, on va très bien sentir la contraction du muscle qui correspond au début de l'effort. Et en même temps, on va écouter le ventilateur, la turbine du ventilateur qui va démarrer. Et donc, on va voir si les deux sont en phase. S'il y a un peu de bruit dans la pièce, on n'entendra pas le ventilateur, mais on peut toujours mettre la main devant la fuite non intentionnelle. Et on va sentir quand la fuite augmente, c'est le début du cycle mécanique. Donc, on va essayer de confronter les deux. On a la chance en VNI d'avoir des patients qui sont conscients, donc on peut leur poser des questions simples. Ils ont un masque sur le visage, donc on ne souhaite pas qu'ils fassent des grands discours, mais on peut leur poser des questions simples, fermées, où ils répondent oui, non avec la tête. Et comme ça, on va progresser dans la compréhension. Et enfin, la meilleure façon d'apprécier les asynchronies, notamment les asynchronies fines, c'est de regarder les courbes de débit et de pression. Mais ça, on en parlera lors d'un prochain webinaire. Alors, pourquoi optimiser la synchronisation patient-ventilateur ? Quel est l'enjeu ? Eh bien, c'est avant tout une histoire de confort. Une ventilation bien synchronisée, c'est plus confortable que quand elle est asynchronisée, et donc de tolérance. Puisque le but du jeu, c'est que les patients s'endorment avec leur VNI, on a intérêt à ce qu'ils soient confortables le soir quand ils s'endorment, sinon ils ne vont pas accepter notre traitement. Et puis, un patient bien synchronisé, ça va améliorer l'efficacité de la ventilation. Le volume courant sera supérieur, ça sera meilleur. Est-ce que ça change la qualité du sommeil ? On n'a pas de données pour dire qu'une bonne synchronisation améliore la qualité de sommeil. Alors, le facteur qui va nous perturber le plus, bien sûr, comme toujours en VNI, ce sont les fuites. Les fuites non intentionnelles vont altérer la synchronisation patient-ventilateur, vont entraîner des délais de déclenchement, voire des efforts non récompensés, des autodéclenchements ou des cyclages retardés. À partir de quel seuil de fuite on va s'en inquiéter ? Il n'y a pas réellement de seuil limite, mais clairement, pour des fuites non intentionnelles supérieures à 10 litres par minute, ce qui n'est pas des fuites majeures, on peut déjà avoir des asynchronies importantes. Et en fait, ça dépend du type de fuite. Si le patient a une fuite parfaitement stable tout au long du cycle, le ventilateur va bien la gérer et probablement qu'il n'y aura pas trop d'asynchronies. Par contre, quand on a des patients qui ont des fuites asymétriques, inspiratoires, avec un masque qui est sur la commissure des lèvres, ça, ça va créer des asynchronies. Alors, je vous propose qu'on démarre par les asynchronies de déclenchement. Donc, la première, c'est le délai de déclenchement. Donc, le délai de déclenchement, c'est le patient qui initie son effort, mais le ventilateur se déclenche avec un temps important entre les deux. Donc, on va le voir cliniquement et dites-vous que si on le voit à l'œil, c'est qu'il y a un délai d'au moins 300 millisecondes entre le patient et le ventilateur, c'est-à-dire qu'on est dans une forme sévère et le patient va être conscient de ce délai. On va pouvoir lui poser la question, est-ce que c'est difficile de prendre l'air ? Est-ce que vous forcez pour déclencher votre ventilateur ? Et si le patient nous dit oui, c'est difficile pour prendre l'air, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, la première chose, ce sera de maîtriser les fuites non intentionnelles si c'est créé par des fuites. Et si ce n'est pas le problème, eh bien, c'est que le trigger inspiratoire n'est pas assez sensible, donc on va le rendre un peu plus sensible. Par exemple, si on est sur une prisme avant de 40 et qu'on a un trigger inspiratoire à 3, eh bien, on va le mettre à 2 ou à 1. Il sera plus sensible. Si tout ça ne suffit pas, c'est peut-être qu'on a un patient BPCO qui a une PEP intrinsèque qui est mal compensée par la PEP externe. Donc, on va augmenter la PEP de 1 cm d'eau et réévaluer. La deuxième asynchronie, c'est l'effort inspiratoire non récompensé. En fait, c'est la même que précédemment, mais ce coup-ci, le patient fait un effort inspiratoire, mais n'arrive pas à déclencher son ventilateur. Donc, c'est plus sévère. Comment on va s'en apercevoir ? Eh bien, on va regarder notre patient de profil et on va voir que, de temps en temps, il fait un effort inspiratoire, mais on n'entend pas le ventilateur qui démarre. On va lui poser la question, est-ce que l'air vient à chaque fois que vous inspirez ? Alors, de façon assez bizarre, un patient qui a peu d'efforts inspiratoires non récompensés, généralement, sans plein, il va dire qu'il y a des ratés. Par contre, on a des patients qui en ont beaucoup et qui ne s'en plaignent pas du tout. Donc, on dirait qu'il y a une sorte d'habitude et donc les patients ne s'en plaignent pas forcément. Comment on va gérer les efforts inspiratoires non récompensés ? C'est pareil qu'avant. On va maîtriser les fuites non-nationnelles, si c'est le cas. On va régler le trigger inspiratoire plus sensible, si c'est le cas, ou augmenter la PEP s'il y a une PEP intrinsèque. Et si on a fait tout ça et qu'on en a encore, il faut se poser la question de diminuer la PI. C'est peut-être qu'on est en train de surassister notre patient et qu'il faut un peu diminuer la PI pour un peu augmenter sa commande ventilatoire. Enfin, on a des autodéclenchements. L'autodéclenchement, c'est un cycle mécanique qui n'est pas déclenché par le patient. Le patient ne fait pas d'efforts et le ventilateur se déclenche tout seul. Et ce n'est pas un déclenchement sur la fréquence de sécurité. Donc, en fait, on va le voir cliniquement parce que le patient est en train d'expirer et tout d'un coup, on voit manifestement qu'il reçoit un cycle mécanique trop tôt et ça génère de l'inconfort. C'est très inconfortable. Donc, on va lui poser la question, est-ce que ça va trop vite ? C'est-à-dire, est-ce que le ventilateur va plus vite que votre rythme à vous ? Et si le patient nous dit oui, c'est bien qu'il y a de l'autodéclenchement. Comment on va régler l'autodéclenchement ? On va maîtriser les fuites non intentionnelles parce que ça peut être la cause de l'autodéclenchement ou, si ce n'est pas ça, on va régler le trigger inspiratoire moins sensible. Ça veut dire que le trigger inspiratoire est trop sensible. Donc, par exemple, si on est sur un réglage sur 1, on va le mettre sur 2. Concernant les asynchronies de cyclage, donc en fin d'inspiration, qu'est-ce qui peut arriver ? Un cyclage prématuré. Donc, le cyclage prématuré, c'est le ventilateur qui s'arrête trop tôt alors que le patient est toujours en train d'inspirer. À nouveau, si on le voit cliniquement, c'est que c'est une forme sévère, c'est qu'il y a un délai de 300 millisecondes entre les deux. Et on va poser la question à notre patient, est-ce que ça coupe trop tôt ? Est-ce que le ventilateur s'arrête trop tôt ? Si c'est le cas, on va allonger le trigger respiratoire ou le cyclage. Donc, par exemple, si vous êtes sur une prise main-vente 40, qu'on a un trigger respiratoire réglé à 40 % du débit inspiratoire maximum, eh bien, on va le prolonger en le réglant, par exemple, à 30 %. On peut aussi allonger le TImax. Si on avait mis un TImax un peu court, ça peut être la limitation. Le double déclenchement, c'est exactement la même chose que le cyclage précoce, mais par contre, c'est une forme sévère puisque là, le patient fait un effort inspiratoire. Le premier cycle s'arrête trop tôt et comme il est toujours en train de faire un effort, il en déclenche un deuxième. Donc, c'est deux cycles mécaniques déclenchés par un seul effort inspiratoire du patient. C'est évident à voir quand on a le patient en face de nous et c'est très inconfortable, évidemment. Et donc, on va poser la question au patient, est-ce que vous recevez deux fois l'air quand vous inspirez ? Si c'est le cas, la solution, c'est comme précédemment. On va allonger le trigger expiratoire en allongeant le cyclage. On va allonger le TImax. Et il faut se poser la question ici, est-ce que je peux augmenter un peu l'API ? Parce que souvent, c'est les patients qui font de gros efforts inspiratoires parce qu'ils n'ont pas assez de support. Donc, le fait d'augmenter l'API, ça diminue leur effort inspiratoire et ça permet une meilleure synchronisation dans ce cas-là. Le cyclage retardé, c'est le contraire. C'est le ventilateur qui souffre trop longtemps et qui va au-delà de l'effort inspiratoire du patient. À nouveau, si on le voit à l'œil nu, c'est qu'il est sévère et c'est très inconfortable. C'est probablement la cause principale de refus de la ventilation parce que quand vous voulez expirer et que le ventilateur vous souffre toujours dessus, c'est extrêmement inconfortable. Donc, on va poser la question à notre patient, est-ce que ça souffre trop longtemps ? Et donc, si c'est le cas, eh bien, ça peut être dû à des fuites non intentionnelles. Donc, on va les maîtriser. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut raccourcir le trigger expiratoire ou le cyclage. Donc, par exemple, si on a à régler notre trigger expiratoire à 20%, eh bien, on va le raccourcir en l'augmentant à 30%. Ou ça peut être qu'on a réglé un timing qui est très long et à ce moment-là, on va le raccourcir aussi. Enfin, les asynchronies en débit. Donc, qu'est-ce qui peut se passer ? Le débit est insuffisant. Si le débit fourni par le ventilateur est insuffisant, le patient va devoir générer un effort inspiratoire important et tout au long de l'inspiration. Donc, ça va se voir cliniquement. Et on va lui poser la question, est-ce que vous manquez d'air ? Il va vous dire, oui, je n'ai pas assez d'air. Donc, comment on peut améliorer les choses ? On va raccourcir la pente et ou augmenter l'API. C'est les deux méthodes pour augmenter le débit inspiratoire. Dans le cas contraire, si le débit est trop important, ça peut être inconfortable aussi. Et à ce moment-là, la question, c'est est-ce que vous recevez trop d'air ? Et on va faire le contraire. On va allonger la pente inspiratoire et ou diminuer la pression inspiratoire pour diminuer l'aide inspiratoire. Donc, pour conclure, pour cliniquement améliorer la synchronisation, on va poser cinq questions à notre patient. On va commencer par le déclenchement. On va mettre un trigger assez sensible et on va demander à notre patient, est-ce que c'est difficile de prendre l'air ? Ça va nous permettre d'ajuster la sensibilité du trigger inspiratoire et la PEP pour les patients qui ont une PEP intrinsèque, donc les obstructifs. Est-ce que ça va trop vite ? Ça va nous permettre de suspecter de l'auto-déclenchement et on va l'ajuster en rendant le trigger inspiratoire un peu moins sensible. Une fois qu'on aura réglé le déclenchement, on va s'occuper du débit. Est-ce que vous manquez d'air ? À ce moment-là, si oui, on va raccourcir la pente, augmenter la PI. Si au contraire, ça s'ouvre trop fort, on va allonger la pente et diminuer la PI. Et enfin, on va s'occuper du cyclage, donc de la fin de l'inspiration. Est-ce que ça coupe trop tôt ? Donc, cyclage prématuré qui risque d'entraîner du double déclenchement. On va allonger le trigger expiratoire, plus ou moins le TImax. Et au contraire, est-ce que ça s'ouvre trop longtemps ? Si c'est le cas, on va raccourcir le trigger expiratoire, plus ou moins le TImin. Donc, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième partie. et je vais donner donc la parole à Capucine, qui va nous expliquer les réglages du ventilateur. Bonjour, je vais installer mon diaporama. Je vais commencer par remercier Jean-Michel Arnal pour son invitation et l'Oppenstein. Et donc, on va voir les réglages de la synchronisation. Donc, je vais reprendre un petit peu les questions que vous avez vues avec Jean-Michel, mais en partant directement de chaque réglage. Voici mes liens d'intérêt. Donc, pour rappel, pour débuter, pourquoi c'est important de synchroniser la ventilation et le patient ? L'objectif, comme vous le savez, de la ventilation, c'est de corriger l'hypoventilation alvéolaire. Mais ceci va devoir se faire en phase avec la commande ventilatoire spontanée du patient, c'est-à-dire le cycle neural. On a fait, comme vous le savez, la ventilation est contrôlée par le tronc cérébral, principalement, c'est la commande automatique, notamment pendant le sommeil, mais également par le cortex du patient qui va générer, cette commande va générer un volume courant. Comme l'a évoqué Jean-Michel tout à l'heure, les asynchronismes sont très problématiques. D'une part, parce que ça va provoquer un inconfort respiratoire, mais il a été montré que ça s'accompagnait d'une activation corticale anormale, comme c'est illustré ici par une activité électroencéphalographique anormale. Il a été montré que cette activité corticale anormale s'accompagnait d'un effort inspiratoire excessif, source d'un confort respiratoire, mais également source de mauvaise observance, ce qui va avoir un impact sur la qualité de la ventilation. Vous l'avez vu avec Jean-Michel juste avant, on va régler un certain nombre de paramètres. D'une part, la pression inspiratoire, puisque c'est ça qui va assurer la ventilation alvéolaire. Également, la pression expiratoire, qui va lutter contre l'obstruction des OAN supérieurs et lutter contre la PEP intrinsèque chez les patients atteints de BPCO. Les éléments extrêmement importants pour la synchronisation sont également, comme vous l'avez vu, le trigger inspiratoire qui va permettre de déclencher le cycle inspiratoire, la pente qui va influencer le débit inspiratoire initial et le trigger expiratoire ou cyclage qui va terminer le cycle. Comme l'a évoqué également Jean-Michel, nous allons régler un temps inspiratoire minimal et un temps inspiratoire maximal, l'objectif étant que le temps inspiratoire soit compris entre ces deux réglages. Si le temps inspiratoire est réglé sur le temps inspiratoire minimal, la ventilation, le cycle inspiratoire sera plus court. Si le temps inspiratoire est réglé sur le temps inspiratoire maximal, bien sûr, le temps inspiratoire sera plus long. Donc, on va revoir ces différents réglages de synchronisation en ajoutant la fréquence respiratoire qui va impacter sur la synchronisation entre le patient et le ventilateur. Comme vous le savez, les objectifs de la ventilation sont de corriger l'hypoventilation alvéolaire, mais il va falloir en même temps s'adapter au cycle neural du patient pour que les cycles soient le plus possible en mode spontané. Pour cela, il va falloir reconnaître les efforts inspiratoires du patient grâce à un trigger inspiratoire bien réglé. Il va falloir s'adapter au temps inspiratoire spontané du patient par le réglage du cyclage, du temps inspiratoire minimal et du temps inspiratoire maximal. On va également tenter de réduire les efforts inspiratoires du patient, les minimiser grâce à une aide inspiratoire bien réglée, à une pente inspiratoire qui va, comme vous l'avez vu tout à l'heure, provoquer, si elle est mal réglée, une sous-assistance inspiratoire. Chez certains patients, notamment les patients atteints de pathologies neuromusculaires, on va également réduire la fatigue musculaire inspiratoire. Et ça, ça va être obtenu par l'aide inspiratoire, mais également par la fréquence de sécurité. En effet, on souhaite chez les patients neuromusculaires que les patients se reposent la nuit et donc soient sur leur fréquence de sécurité, contrairement aux autres pathologies. Et enfin, chez les patients atteints de bronchopathie chronique, on va éviter l'hyperinflation dynamique. Et pour ce faire, le réglage du cyclage est majeur, tout comme la fréquence de sécurité, puisque si la fréquence de sécurité est trop importante, à ce moment-là, on va provoquer une hyperinflation dynamique. Et enfin, le temps inspiratoire maximal, s'il est trop long, on risque également de réduire le temps expiratoire et de fait provoquer une hyperinflation dynamique. On va commencer par le trigger inspiratoire. Comme vous l'a dit Jean-Michel, il détermine l'effort inspiratoire du patient, puisque le patient va devoir déclencher son ventilateur. Et l'objectif, c'est de minimiser l'effort inspiratoire du patient. Et pour cela, on va régler le trigger le plus sensible possible. Le trigger sur les majorités des ventilateurs sont réglées en débit et donc en litre minute. Cela peut être fait par une indication numérique en fonction des ventilateurs s'appeler de 1 à 3 ou de 1 à 8, ou par une indication qualificative allant de très élevé pour un trigger très sensible à très bas pour un trigger dont la sensibilité est réduite. Pour les indications numériques, plus le chiffre est bas, plus la sensibilité est importante. Si on prend l'exemple de la Prisma 30 ST, on voit ici l'indicateur de la sensibilité. Sur ce ventilateur, le trigger est réglé de 1 à 3, donc de très sensible, ce qui correspond à un débit de 5 litres par minute, à peu sensible pour un débit de 8 litres minute. Le patient doit fournir un effort de 8 litres minute avant de pouvoir déclencher le ventilateur. Il y a aussi une possibilité de régler en automatique avec le ventilateur qui s'adapte en fonction des respirations manquées. Ce que je vous propose, c'est de commencer par un trigger inspiratoire sensible, en fonction des ventilateurs, commencer par un trigger élevé, de sensibilité élevée, donc on indique élevé, ou un trigger à 2. Ensuite, on va rechercher des autodéclenchements. Vous l'avez vu juste au préalable avec Jean-Michel. On va demander si l'air vient tout seul ou si, c'est la question proposée par l'HAS, la machine déclenche-t-elle toute seule ? On définit les autodéclenchements comme la présence de plus de 3 cycles à une fréquence respiratoire supérieure à 40 minutes par minute. On ne va pas voir beaucoup de courbes, mais je vous présente quand même une courbe avec en haut la pression, en bas le début, on voit effectivement qu'il y a des autodéclenchements très fréquents. Si on constate des autodéclenchements par l'examen clinique que vous a proposé Jean-Michel dans la présentation précédente, à ce moment-là, il faut durcir le trigger inspiratoire, c'est-à-dire réduire la sensibilité du trigger inspiratoire. A l'inverse, on peut également rechercher des efforts non récompensés. Vous avez vu les questions juste avant, on peut les répéter. Est-ce difficile de faire venir l'air ou est-ce que la machine ne déclenche pas ? Vous avez de nouveau ici, juste en dessous, un exemple de courbe avec en haut la pression, en bas le débit et on voit ici, indiqué par la flèche rouge, des efforts non récompensés, c'est-à-dire que le patient a essayé de déclencher le ventilateur, mais ça ne s'est pas soldé d'une pressurisation. Dans ces cas-là, il faut sensibiliser le trigger inspiratoire, donc diminuer l'indication numérique ou alors augmenter la sensibilité. Une fois que vous avez réglé le trigger inspiratoire, on va régler la pente inspiratoire. La pente inspiratoire correspond au temps de pressurisation, au délai que va mettre le ventilateur pour arriver à sa pression d'insufflation. On dit que c'est un réglage de confort, mais s'il est mal réglé, il va être source d'efforts inspiratoires pour le patient, puisque ce réglage détermine le débit inspiratoire. La pente est réglée en millisecondes ou de nouveau en indication numérique. Plus le chiffre est bas, que ce soit en millisecondes ou sur l'indicateur numérique, ça veut dire que plus la pente est raide, donc plus le débit inspiratoire est important. Voici de nouveau l'exemple avec la Prisma 30 ST qui propose quatre niveaux de pente inspiratoire de 0 à 3, 0 étant une pente très raide. On voit ici un schéma sur le ventilateur qui indique le niveau de pente. Donc 0, ça correspond à une pente pour laquelle l'IPAP, donc la pression inspiratoire, est atteinte à 10 % du temps inspiratoire. Et 3, c'est une pente qui est douce avec une IPAP atteinte à 60 % du temps inspiratoire. Vous voyez ici la pente raide, ici la pente plus douce. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par une pente raide réglée à 200 millisecondes ou sur une indication numérique de 1. Et on va ensuite demander s'il existe un inconfort respiratoire en rapport avec une pente qui est trop raide. Et pour cela, vous l'avez vu tout à l'heure, les questions sont « Est-ce que l'air arrive trop vite ? » Et ceci peut provoquer un asynchronisme de type « overshoot » que l'on voit ici sur cet exemple de courbe qui correspond au fait que le débit inspiratoire est trop important par rapport à la résistance des voies aériennes. Et dans ces cas-là, on voit un pic et de pression et de débit en début d'inspiration. Si le patient s'en plaint, il faut alors allonger la pente, c'est-à-dire augmenter le chiffre. À l'inverse, la pente peut être trop douce. Et dans ces cas-là, le patient va se plaindre de devoir faire des efforts inspiratoires. On peut demander, alors en fait, le patient se plaint rarement que l'air n'arrive pas assez vite. Souvent, il dit qu'il manque d'air. Et ça, ça peut être expliqué par le fait qu'il fait des efforts inspiratoires, mais aussi par le fait que du fait d'une pente vraiment trop raide, vous voyez qu'il n'y a pas de plateau inspiratoire. Et dans ces cas-là, c'est le patient qui fait un effort pour obtenir son volume courant. Dans ces cas-là, à l'inverse d'une pente trop raide, il faut raccourcir la pente et donc réduire le chiffre indicateur. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a un piège sur la pente inspiratoire. Il faut toujours que la pente inspiratoire soit supérieure au temps inspiratoire minimum. Soit inférieure au temps inspiratoire minimum. En effet, si la pente inspiratoire est supérieure au temps inspiratoire minimum, il peut ne pas y avoir de plateau inspiratoire avec un défaut de pressurisation. Donc, la règle à conserver, c'est qu'une pente doit toujours être inférieure au temps inspiratoire minimal. Une fois qu'on a réglé le trigger inspiratoire, la pente inspiratoire, on s'intéresse au cyclage. Le cyclage va terminer le cycle inspiratoire. Il détermine la fin de la pressurisation et donc c'est un réglage clé de la synchronisation puisque si le temps inspiratoire est inférieur au temps inspiratoire spontané du patient ou à l'inverse, supérieur au temps inspiratoire spontané du patient, alors, il va y avoir un inconfort respiratoire majeur. Et ce cyclage, il va dépendre de la résistance et de la compliance thoracique comme vous l'a expliqué Jean-Michel tout à l'heure. Et donc, il va être un réglage clé et qu'il va falloir regarder de près. Ce réglage est non prioritaire sur le temps inspiratoire et donc il va falloir de façon concomitante bien régler le temps inspiratoire minimal et le temps inspiratoire maximal. Ce cyclage, il est réglé sur le débit. En effet, ce qu'on va régler, c'est un pourcentage du débit inspiratoire maximal comme représenté ici. Et il faut garder en tête que plus le chiffre est haut, plus la pressurisation est courte. En effet, le ventilateur va cycler pour une diminution moins importante par rapport au débit inspiratoire. Ici, il s'agit par exemple d'un cyclage qui a 50% du débit un peu plus, 60% du débit inspiratoire maximal. Ici, ça va être 80%. Et donc, plus le chiffre est faible, plus le ventilateur va couper tôt par rapport au cycle inspiratoire. De nouveau, l'exemple de la Prisma 30ST. Comme je vous l'ai dit, le niveau de déclenchement dépend du débit inspiratoire de pointe. Et donc, on peut régler de 1 à 3 avec un cyclage précoce qui correspond à 70% du débit inspiratoire maximal, un cyclage modéré à 50% du débit inspiratoire maximal, c'est un réglage à 2 et un réglage à 3 qui correspond à 30% du débit inspiratoire maximal. On peut également régler une adaptation automatique. Ce réglage, il va dépendre, comme je vous l'ai dit, de la compliance et de la résistance. Et donc, ça va dépendre de la physiologie respiratoire du patient que l'on prend en charge. Pour les patients BPCO, il faut mettre un cyclage sensible pour laisser le patient au patient le temps d'expirer. Chez les patients obèses, on met un cyclage moyen. Chez les patients neuromusculaires ou qui ont une pathologie pariétale thoracique, on aura plutôt tendance à mettre un cyclage moyen, voire dur pour laisser au patient le temps d'inspirer. Lorsqu'on a réglé le cyclage inspiratoire, soit sensible, soit moyen, soit plutôt dur en fonction de la pathologie en cause, on va rechercher un cyclage précoce. vous l'avez vu tout à l'heure, on va demander si ça coupe trop précocement ou on peut demander aussi au patient si ça souffle assez longtemps. Si le patient dit que ça ne souffle pas assez longtemps, ça veut dire que le cyclage est trop précoce. Vous avez un exemple ici sur la courbe avec ici un patient qui veut continuer à inspirer jusque là, or la pressurisation s'arrête plus précocement et dans ces cas-là il faut durcir le cyclage c'est-à-dire réduire le pourcentage ou augmenter l'indication numérique. A l'inverse, il peut y avoir un cyclage tardif, c'est ce qu'on voit notamment chez les patients atteints de BPCO et dans ces cas-là le patient dit que c'est difficile de passer à l'expiration. On voit ici un exemple de courbe où vous voyez ici un changement de pente sur la pression et sur le début. Dans ces cas-là il faut sensibiliser le cyclage et donc réduire l'indication numérique. Nous allons maintenant passer au temps inspiratoire minimal. Ce temps inspiratoire minimal impose un temps d'insufflation et il doit être inférieur au temps inspiratoire du patient parce que sinon on se retrouve sur une ventilation en pression contrôlée. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure il doit être supérieur à la pente inspiratoire sinon on risque de ne pas avoir d'atteindre le plateau inspiratoire. Je vous propose de commencer à 0,6 secondes chez les patients BPCO 0,8 secondes dans les autres pathologies. Le piège si notamment dans les pathologies pariétales thoraciques on dit il n'y a pas on trouve que le temps inspiratoire est trop court puisque le patient dégonfle son poumon très rapidement on va vouloir forcer l'inspiration en augmentant le temps inspiratoire. Dans ces cas-là on peut avoir cet aspect-là avec un patient qui a dégonflé son poumon rapidement et qui attend quelques centaines de millisecondes pour pouvoir passer à l'expiration et ça c'est extrêmement inconfortable. il ne faut pas régler un temps inspiratoire trop long pour forcer l'inspiration du patient le poumon se dégonflera de toute façon en fonction de la physiologie de la pathologie respiratoire sous-jacente et ça va créer un asynchronisme. Une fois qu'on a réglé le temps inspiratoire minimal on va régler le temps inspiratoire maximal. Si vous vous souvenez de la façon dont on règle le cyclage il va être réglé sur une diminution du débit inspiratoire en cas de fuite si vous avez en tête les courbes en cas de fuite il n'y a pas de diminution du débit inspiratoire et dans ces cas-là l'insufflation va se poursuivre de façon prolongée et donc le temps inspiratoire maximal a surtout pour objectif d'interrompre l'insufflation en cas de fuite et il est prioritaire par rapport au cyclage donc il doit être supérieur au temps inspiratoire du patient il ne doit pas non plus être trop prolongé en cas de pathologie bronchique parce que sinon je voulais expliquer il y a un risque de distension thoracique dynamique et donc je vous propose de commencer à 1,5 seconde chez les patients BPCO et un peu plus long 1,6 seconde dans les autres pathologies enfin la fréquence de sécurité va permettre d'assurer la ventilation en cas d'hypoventilation alvéolaire notamment en sommeil paradoxal à un moment où le patient a une hypoventilation alvéolaire spontanée et a du mal à déclencher son ventilateur la règle est que la fréquence de sécurité ne doit pas être supérieure à la fréquence spontanée du patient sinon on se retrouve en pression contrôlée et ça c'est source d'asynchronisme et donc je vous propose de commencer à 12 cycles par minute chez les patients BPCO 14 cycles par minute dans les autres pathologies notamment chez les patients atteints de pathologies neuromusculaires puisqu'en sommeil paradoxal si on a une fréquence de sécurité trop basse on risque d'avoir une hypoventilation alvéolaire donc en conclusion si on veut résumer je vous propose les conseils du GAVO 2 2020 qui ont été discrètement modifiés pour les pathologies neuromusculaires donc on reviendra pas sur l'aide inspiratoire l'aide inspiratoire on commence au démarrage juste au moment de l'instauration de la ventilation à une aide inspiratoire à 6 cm d'eau mais on va rapidement augmenter celle-ci pour assurer une ventilation du patient la PEP Jean-Michel vous a dit c'est également un réglage de synchronisation tout comme l'aide inspiratoire on va commencer à 4 sauf en cas de syndrome d'apnées obstructives du sommeil associé et on va rester à 4 sauf si on constate des apnées obstructives pour la fréquence respiratoire on commence à 12 moi j'aurais quand même tendance à commencer à 14 très rapidement chez les patients neuromusculaires pour éviter l'hypoventilation alvéolaire en sommeil paradoxal et les réglages sont entre 14 et 20 sauf chez les patients BPCO où on peut envisager de laisser à 12 pour éviter l'hyperinflation provoquée par un temps expiratoire trop faible la pente je vous ai dit il faut qu'elle soit raide donc on commence à 200 millisecondes ou à 2 sur les ventilateurs type 20 40 sauf chez les BPCO on commence à une pente inspiratoire minimale et ensuite on adapte en fonction de la synchronisation et au confort inspiratoire du patient le trigger inspiratoire doit être sensible notamment chez les patients BPCO et chez les patients neuromusculaires on peut commencer à moyen dans les pathologies thoraciques restrictives ou le SOH mais vérifier qu'il n'y a pas d'efforts non récompensés le cyclage est intermédiaire chez les neuromusculaires voire tardif pour favoriser l'insufflation à l'inverse précoce à intermédiaire chez les BPCO pour éviter l'hyperinflation dynamique et les temps inspiratoires on l'a vu sont entre 0,8 pour le temps inspiratoire minimal et ainsi pour le temps inspiratoire maximal chez les neuromusculaires chez les restrictifs et chez les obèses plus court chez le patient BPCO pour favoriser de nouveau le temps inspiratoire du patient je ne reviendrai pas dessus parce que ça fera probablement l'objet d'un autre webinaire mais les données statistiques des ventilateurs permettent également d'apprécier la synchronisation du patient on va regarder le temps inspiratoire on va regarder la fréquence du ventilateur le pourcentage d'inspiration spontanée et bien sûr les fuites qui sont un index qui sont un risque d'asynchronisme le plus fréquent je vous remercie de votre attention on va passer aux questions merci Capucine merci beaucoup c'était très clair et très précis donc effectivement je vous propose qu'on réponde aux questions que vous avez posées et vous pouvez continuer à discuter si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez quand même discuter donc la première question je vais y répondre parce que celle-là je connais la réponse c'est est-ce que tout ce qu'on a vu dans la présentation ça concerne la CPAP ou la BIPAP donc vous savez que la CPAP c'est un niveau de pression donc on ne parle pas de synchronisation en CPAP parce qu'en fait il n'y a pas de trigger et le patient est forcément synchronisé en CPAP parce que la pression est constante tout au long du cycle inspiratoire on peut varier entre deux cycles si on utilise une autopilotée mais il n'y a pas de problème de synchronisation donc tout ce qu'on a vu c'est ça concerne la BIPAP c'est-à-dire la VNI les ventilations avec deux niveaux de pression la deuxième question c'est pour toi Capucine alors la question c'est je crois comprendre c'est je vois une asynchronie je change un réglage et il s'avère que le patient est plus inconfortable même si moi j'ai l'impression que la synchronie est réglée qu'est-ce que je dois faire je privilégie le confort ou je privilégie la synchronisation moi j'aurais tendance à dire qu'il faut privilégier le confort le patient il est capable de dire ce qu'il ressent alors c'est difficile comme ça parce que je ne sais pas de quel paradigme on parle exactement mais j'aurais tendance à dire qu'il faut écouter le patient on va regarder les courbes mais avant tout si le patient dit qu'il est inconfortable ça veut dire qu'il n'est pas synchrone avec son ventilateur je suis d'accord merci Capucine une autre question quelle latitude de réglage a un technicien à domicile c'est-à-dire le technicien qui fait sa visite à domicile il s'aperçoit qu'il y a un cyclage précoce ou un cyclage retardé et il ne peut pas il n'a pas accès le médecin n'est pas joignable etc quelle est sa latitude pour changer de réglage qu'est-ce que tu en penses alors les réglages sont normalement la prescription médicale ce qu'on fait nous parfois c'est que on met sur l'ordonnance on met des des ranges c'est-à-dire on autorise des modifications de réglage dans une certaine limite mais moi je pense qu'il faut le faire en collaboration avec le prescripteur un cyclage un cyclage qui est mal réglé le cyclage c'est quand même un point clé de la synchronisation et de l'efficacité de la ventilation moi ça m'ennuierait par exemple que chez un BPCO le cyclage soit durci sans que j'ai donné mon accord donc je pense qu'il faut il faut travailler le prescripteur doit être joignable il n'y a pas d'urgence extrême à modifier un réglage sauf si le patient clairement il a une aide inspiratoire qui est à deux sur une erreur de prescription mais normalement il y a une ordonnance qui doit être adaptée aux réglages nécessaires du patient donc il peut y avoir eu des erreurs de modification du ventilateur sur un ventilateur qui n'a pas été notamment verrouillé mais je pense qu'il faut le faire en collaboration avec le prescripteur parce que ce sont des réglages médicaux ok merci donc effectivement pour les prescripteurs qui nous écoutent on vous encourage quand le patient sort de la structure hospitalière à faire une prescription pour pour le prestataire qui précise les réglages mais aussi les marges de manœuvre ce qui donne un peu la liberté aux techniciens de changer mais dans quelque chose de très encadré parce qu'on est bien d'accord que les réglages c'est une prescription médicale vous avez la fiche qui a été faite par la chaise qui est vraiment très simple en 30 secondes vous faites la prescription de ventilation Capucine il y a une question de François qui demande chez les patients neuromusculaires est-ce qu'on doit avoir pour objectif de les caler sur la fréquence de sécurité dès le début si je puis dire de la mise en route de la VNI ou plutôt ça survient plus tard quand les patients évoluent et s'aggravent à la mise en route à la mise en route on ne monte pas des fréquences on ne monte pas des fréquences de sécurité vraiment en tout cas je ne monte pas des fréquences de sécurité super à 14 parce que si on se met en contrôlé notamment à l'éveil le patient le tolère mal l'objectif chez les neuromusculaires c'est qu'ils se reposent la nuit et donc il ne faut pas non plus mettre des fréquences de sécurité trop basses mais il faut que ce soit confortable pour le patient et ça m'arrive chez les patients qui ne supportent pas la fréquence à 14 de baisser pendant un ou deux jours de passer à 12 et d'attendre mais après effectivement on va vouloir qu'ils se reposent la nuit et donc on monte à 14 voire 16 dans des situations un petit peu particulières où il y a des apnées glottiques et on veut pour le coup capturer les patients on peut monter à 16 18 mais c'est sur des pathologies très particulières des neuromusculaires où il y a des apnées glottiques mais dès le début non pas forcément ok merci on a une question de Raphaël qui demande comment évaluer l'impact de l'encombrement bronchique sur la synchronisation c'est vrai qu'un patient encombré ça peut créer des asynchronies comment on le distingue donc c'est moi qui réponds à toutes les questions si tu veux d'accord tu peux répondre alors si un patient est très encombré effectivement ça peut ça peut provoquer des asynchronismes voire même alors nous on a plus de soucis finalement chez les patients dans musculaire qui ont une hyper salivation ou alors là ils sont absolument asynchrones avec leur ventilateur c'est une prise en charge globale donc il faut quand même qu'il y ait une prise en charge de kinésithérapie on voit sur certaines courbes que effectivement parfois je suis capable de dire que les patients sont encombrés juste en voyant la ligne de base des enregistrements nocturnes mais c'est rare que ça soit vraiment un encombrement suffisamment important pour provoquer des asynchronismes l'hypersalivation par contre ok merci donc une autre question difficile ben celle-là je vais essayer d'y répondre comment distinguer une tachypnée d'un autodéclenchement donc tachypnée c'est le patient qui respire vite autodéclenchement il choisit pas c'est le ventilateur qui autodéclenche alors ça vous allez lui demander d'arrêter de respirer quelques secondes et vous allez voir si ça continue c'est que c'est l'autodéclenchement si au contraire quand il s'arrête de respirer ça s'arrête c'est que c'est bien une tachypnée et un patient qui a une tachypnée sous VNI sous réserve que ce soit pas de la douleur de l'émotion etc on aura tendance à monter la pression inspiratoire je peux compléter bien sûr des fois c'est quand même assez difficile de faire la part des choses et on l'a pas dit mais parfois pour caractériser les asynchronismes quand on a un doute on fait des polisonographies parce que là on voit l'effort du patient mais c'est vrai que la tachypnée si le patient a un volume courant insuffisant enfin je veux dire la tachypnée on a d'autres arguments pour penser qu'il a une sous-assistance ventilatoire ok une question pour toi mais très facile où trouver le tableau récapitulatif des paramètres en fonction des pathologies le tableau que tu as montré à la conclusion c'est disponible sur le site de la SPLF dans le groupe de travail GABOD ou dans la revue des maladies respiratoires merci une question de Frédéric une asynchronie peut-elle provoquer des micro-réveils et altérer la qualité du sommeil oui oui c'est tout ah oui ou non oui ça peut provoquer des micro-réveils le patient parfois les patients ils ne se plaignent pas forcément d'asynchronisme et de caractériser ils ne disent pas parce que là on pose des questions mais parfois d'abord les questions il faut les poser parce que les patients ne décrivent pas spontanément leurs asynchronismes sauf quand vraiment ils sont les efforts non récompensés parfois ils le disent ou surtout la sur-assistance ou la sous-assistance mais parfois ils disent juste qu'ils dorment mal donc déjà il faut aller rechercher les asynchronismes mais encore une fois si on a des troubles du sommeil qu'on a du mal à expliquer on va à la polysomnographie parce que c'est quand même on a des questions on lit les cours mais parfois il n'y a que la polysomnographie qui nous permettra vraiment de caractériser les asynchronismes ok merci que penser d'un patient qui est sous somnifère qui a une PCO2 à 60 mais qui ne présente pas d'asynchronie est-ce que les somnifères peuvent cacher l'inconfort alors l'hypoventilation elle peut être favorisée par les somnifères après si le patient a des somnifères c'est qu'il a des troubles du sommeil c'est compliqué comme question il faut voir pourquoi on a mis des somnifères il faut céder des enregistrements nocturnes qui nous permettent de voir s'il y a des asynchronismes ou pas parce que je vous ai montré quelques courbes en lisant les courbes les enregistrements nocturnes on a quand même un certain nombre d'éléments pour savoir s'il y a des asynchronismes ou pas là l'objectif ce n'était pas de montrer toutes les courbes c'était surtout de s'appuyer sur la clinique mais les enregistrements nocturnes vont permettre de voir s'il y a des asynchronismes maintenant arrêter si le patient a une hypoventilation alvéolaire nocturne c'est que la ventilation est probablement mal réglée ou alors qu'il a des somnifères en excès mais normalement on doit pouvoir corriger la hypoventilation alvéolaire avec la ventilation et l'aide inspiratoire qui est probablement insuffisante chez le patient merci alors une question qui à mon avis donne eu un débat donc je vais te la poser et puis peut-être que je te dirai si je ne suis pas d'accord doit-on surveiller le volume courant et la ventilation minute des patients sous VNI alors le volume courant donné par le ventilateur c'est un volume courant estimé ce qui compte c'est les variations du volume courant d'une part effectivement on va regarder comme c'est un index comme les autres le volume courant et la fréquence spontanée je regarde peu la ventilation minute mais je regarde plus les courbes je commence par regarder les courbes avant de regarder les statistiques de volume courant sous d'autant que le volume courant peut être sous-estimé en cas de fuite ou surestimé donc le volume courant n'a de valeur que s'il n'y a pas de fuite une part et d'autre part il y a le chiffre magique de 8 millilitres 6-8 millilitres kilos mais c'est un volume courant qui est estimé et qui n'est pas mesuré à proprement donc on est d'accord avec Capucine moi je pense que monitorer le volume courant ça n'a pas un grand intérêt comme l'a dit Capucine parce que la valeur est généralement pas très juste du fait des fuites qui arrivent toujours en VNI et la deuxième chose c'est impossible de savoir quel est le volume courant optimal pour un patient donné parce que ça dépend de sa mécanique ventilatoire et que ça on ne la connaît pas donc on est tous d'accord que nos patients en VNI ils doivent avoir un volume courant entre 5 et 10 ou 12 millilitres par kilo mais une fois qu'on a dit ça c'est très difficile individuellement de dire celui-là il a besoin de 6 celui-là il a besoin de 8 etc donc finalement regarder le volume courant c'est pas très très intéressant nous en réanimation on regarde beaucoup la fréquence respiratoire considérant qu'un patient en aigu s'il n'a pas assez de supports ventilatoires il va augmenter sa fréquence donc c'est ça qui nous encourage à augmenter l'aide inspiratoire en ventilation à domicile c'est vrai que c'est un peu plus compliqué la fréquence respiratoire c'est pas la même chose mais on peut très bien faire de la VNI sans vraiment regarder le volume courant alors moi je le regarde mais encore une fois c'est un index bon par ailleurs s'il y a plein d'obstructions le volume courant il va être bas mais c'est pas l'aide inspiratoire qu'il va falloir corriger mais probablement la BEP alors une question de Baptista une fois sous VNI combien de temps met un patient à ressentir une hyperinflation dynamique j'imagine si la VNI a aggravé ce phénomène et si on corrige le réglage combien de temps il met à ressentir donc le confort à nouveau ça c'est une question pour toi je sais pas mais en pratique je crois que c'est assez rapide c'est à dire quand on met un patient sous VNI et qu'effectivement on aggrave son hyperinflation dynamique dans les 2-3 minutes il va vous faire une tête vous allez comprendre tout de suite que le patient n'est pas confortable et il va vous le dire et je dirais si effectivement vous arrivez à trouver la solution et à améliorer le confort dans un délai pareil de 2-3 minutes je pense que que vous le verrez aussi je sais pas si tu es d'accord Capucine d'accord les patients ils disent assez rapidement que ce soit l'hyperinflation ou autre les patients quand ils sont pas confortables ils le disent très rapidement et ça se corrige très rapidement également quand les réglages quels qu'ils soient sont adaptés à la physiologie du patient merci ça c'est une question pour toi parce qu'aux ateliers c'est toi qui parles du syndrome de déventilation donc y a-t-il un intérêt à régler une rampe dégressive pour le syndrome de déventilation ou plutôt à s'occuper des asynchronies c'est une bonne question alors la rampe dégressive il y a beaucoup de pièges à ce réglage là et c'est vraiment lorsqu'on a corrigé tous les asynchronismes dans la BPCO on parlait de l'hyperinflation dynamique dans la BPCO le syndrome de déventilation est principalement dû à l'hyperinflation dynamique ou aux efforts non récompensés provoqués par cette hyperinflation dynamique donc la rampe dégressive ne changera rien à ça la rampe dégressive elle peut avoir un intérêt chez les patients qui ont une dysfonction diaphragmatique que ce soit dans le cadre d'une maladie neuromusculaire ou autre et qui ont du mal à passer de la pression positive à la pression négative et d'une assistance inspiratoire très importante à rien du tout mais ça ça ne sera envisageable que s'il n'y a pas d'insynchronisme associé donc c'est vraiment en second temps qu'on va faire ça en éduquant bien le patient sur les risques que peut avoir cette option de réglage merci alors pour rester dans le thème de la synchronisation maintenant un certain nombre de ventilateurs nous proposent de régler la fréquence de sécurité et le TI MED c'est-à-dire le TI sur cette fréquence de sécurité comment on le règle en pratique alors le TI MED alors moi je suis à vrai dire je n'aime pas trop les réglages automatiques je sais que les fabricants en utilisent beaucoup enfin le proposent beaucoup vous avez vu sur la Prisma 30ST on peut aussi régler les triggers que ce soit le trigger inspiratoire ou le cyclage en automatique moi je suis assez réticente à tous ces réglages automatiques après en fonction de la physiologie du patient on va calculer le I sur E donc le temps inspiratoire et le temps expiratoire et chez les BPCO de nouveau faire un ratio 1 sur 3 en fonction de la fréquence de sécurité le TI MED ou les TIMED sont utiles uniquement lorsque la ventilation étant contrôlée et donc on va faire un ratio de 1 sur 2 ou 1 sur 3 en fonction des patients chez les BPCO c'est 1 sur 3 on va calculer par rapport à la fréquence de sécurité ok merci quand on change d'interface faut-il changer les réglages et j'imagine la question c'est les réglages de la synchronisation quand on change de type de masque c'est ce qu'on passe de nasale à facial par exemple je pense que c'est ça la question pas forcément s'il n'y a pas de fuite pas forcément je pense qu'il faut réinterroger le patient vérifier qu'il est bien synchrone et regarder les courbes mais on n'est pas forcés de changer les réglages forcément non pas forcés mais il faut quand même être prêt à le faire je pense parce qu'effectivement les résistances entre une respiration nasale et une respiration nasobucale ne sont pas exactement les mêmes donc ça peut changer les sensations notamment au niveau du débit inspiratoire donc de la pente et du trigger expiratoire donc des fois il faut les changer puis des fois effectivement c'est pas nécessaire il n'y a pas forcément de règles pour changer on va interroger par contre il faut bien interroger le patient pour savoir s'il reste synchrone avec son ventilateur ok une question de Karl existe-t-il un degré d'asynchronisme qui peut être accepté donc à partir de quand on considère qu'une asynchronie il faut s'en occuper alors ce que tu dis c'est plus de 15% de la nuit moi je dis rien moi j'ai pas de non j'ai pas de il n'y a pas de chiffre je pense qu'il faut regarder si un si les patients sont pleins deux si c'est fréquent au cours de la nuit et si ça a un impact sur le sommeil et la qualité de la ventilation il n'y a pas de chiffre magique si un insynchronisme de temps en temps on n'est pas non plus obligé de corriger parfaitement ce qu'on traite ce ne sont pas des courbes mais impatients donc on n'est pas obligé de corriger tous les asynchronismes en revanche par exemple s'il y a des efforts non récompensés qui surviennent de façon répétante à lui je pense que c'est un asynchronisme qu'il faut absolument corriger et qui est facile à reconnaître et facile à corriger maintenant il y en a d'autres qui ne sont pas les overshoot par exemple si le patient donc une pente trop raide si le patient ne s'en plaint pas ça ne me paraît pas forcément obligatoire de le corriger donc ça ça dépend effectivement de la fréquence d'asynchronisme mais aussi du type d'asynchronisme tous les asynchronismes ne sont pas corrigés de la même façon Merci Une question originale mais c'est vrai que c'est intéressant de Vincent Dans quelle pathologie la mise en place de poste ventilatoire type soupir peut être bénéfique ? Alors moi je ne règle jamais de soupir de la même façon qu'en stimulation phrénique implantée avant on ne règle plus du tout donc moi je ne règle pas de soupir dans lequel ça a un intérêt en tout cas en ventilation à domicile Sébastien nous demande lorsqu'un patient BPCO dort faut-il privilégier la ventilation spontanée ou le laisser se reposer il a bien mis reposer entre parenthèses sur la VNI qu'est-ce que tu en penses ? Alors pour les patients BPCO en fait on parle de patients BPCO mais il y a différents types de patients BPCO il y a des patients BPCO qui ont des réelles dysfonctions diaphragmatiques et qui sont peu distendus ceux-là je pense qu'il faut les considérer plus comme des pathologies comme un patient neuromusculaire un patient qui a une dénutrition qui a une amyotrophie qui a une force diaphragmatique diminué ce patient-là on ne va pas le prendre en charge comme un patient emphysémateux très distendu chez les patients qui sont très distendus et qui sont à risque d'autopep il faut vraiment les laisser avec une fréquence de sécurité pas trop élevée relativement basse pour favoriser le temps expiratoire les patients qui ont une dysfonction diaphragmatique on va les reposer donc ça dépend il n'y a pas un assent de BPCO d'accord donc chez les plus sévères on va plutôt les mettre sur la fréquence de sécurité et chez ceux qui ont encore un diaphragme qui fonctionne un peu on va plutôt essayer de les synchroniser c'est ça ? Oui après les patients qui ont une grosse une hypoventilation alvéolaire importante enfin je veux dire c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on va regarder il n'y a pas il n'y a pas un réglage type il n'y a pas un réglage type pour une pathologie on va effectivement essayer de moins capturer les patients BPCO qui sont les patients neuromusculaires maintenant un patient BPCO qui a une hypoventilation alvéolaire importante et chez qui on ne veut enfin il va falloir vérifier qu'on ne provoque pas de pètes intrinsèques mais on peut augmenter un petit peu la fréquence de sécurité ça va dépendre je pense qu'il faut regarder les courbes il faut interroger les patients et il faut s'aider de la gazométrie artérielle et de la cardiographie nocturne pour régler pour régler on donne on donne déjà on donne des réglages mais type mais tout le monde n'est pas d'accord et ça ce ne sont que des conseils qui sont ensuite adaptés à chaque patient ok merci alors une remarque on revient un peu sur les soupirs la mise en place d'un réglage de type soupir peut-il générer une asynchronie lors de la reprise ventilatoire je réponds oui bien sûr un soupir va créer une asynchronie par définition c'est pas naturel donc c'est pour ça qu'on voit pas trop l'intérêt de faire des soupirs et si vous décidez de régler un soupir il faut que le bénéfice de ce soupir soit supérieur à la synchronie qu'on va créer mais vous imaginez quelqu'un qui est en train de se rendormir avec le masque et qui une fois par minute se prend un soupir on voit pas trop le sens alors une question de Karine si mon réglage est correct et que malgré si mon cyclage pardon est correct et que malgré tout je n'arrive pas à réduire l'IH que faire alors l'IH c'est l'index d'apnée hypopnée donc c'est un index d'obstruction des voies aériennes donc c'est pas tellement de la synchronisation si vous avez des obstructions des voies aériennes il faut regarder si ils sont typiques ou pas typiques si ils sont typiques c'est à dire oropharyngés probablement que d'augmenter l'APEP ça va réduire votre IH si elles sont atypiques ces obstructions là ça sera d'autres solutions mais c'est deux sujets différents la synchronisation et les obstructions c'est deux sujets différents tu es d'accord Capucine ? oui absolument le cyclage n'a rien à voir avec les aériennes obstructives ou glottiques et bien merci à tout le monde on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions mais vraiment merci pour votre participation ce webinaire a été organisé par les ateliers de ventilation à domicile en partenariat avec Lohvenstein Médical je remercie vivement la société Synapse 3 qui est le producteur de ce webinaire la société Atoucom qui a assuré toute la communication et les inscriptions je vous donne rendez-vous pour d'autres webinaires au mois de juin le 16 juin la semaine prochaine mardi même heure où on parlera du monitorage à distance des patients sous la VNI à domicile et puis le 24 juin on fera la synchronisation deuxième partie c'est-à-dire la lecture des courbes et les sangles d'effort du patient et enfin il y a aussi un webinaire prévu le 30 juin où on parlera de la VNI de la BPCO merci pour votre participation et bonne soirée à tous au revoir merci Capucine au revoir je vous entends j'ai dû répondre quasiment à toutes les questions ah tiens j'ai un retour de Antoine Auberto tu m'entends ou pas il a dit clair net précis c'était très bien ce webinaire fluide lisible pas trop long quelques graphiques parfois un peu petits à l'écran mais sinon très bien amitié ouais ouais d'accord ça marche bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...